Musique Il faisait hyper beau, on allait commencer le pique-nique, Cléo était arrivé, et là on entend un espèce de monstre de bruit dans l'air, une espèce de... Alors du coup Cléo qui sursaute d'un coup, qui renverse toute sa salade, et Jérôme qui commence à gueuler, « Hé les gars, les gars, une baleine, une baleine ! » C'est Jérôme Ito quoi, classique. Il vous a pas dit que c'était un soumarin russe aussi, c'est un peu son truc en ce moment là ? Pour une fois il l'a pas dit, du coup je l'ai appuyé, je dis « Ah mais grave les gars, c'est une baleine ! » Et du coup il y a d'autres mecs qui se ramènent à ce moment là. C'est pas une bonne idée de faire ça quoi. Quoi ? Bah d'accompagner Jérôme dans ces délires un peu là. Mais je peux pas finir mon histoire, pourquoi pas une baleine ? Ça le fait une baleine dans l'herbe ! Bah non ça le fait pas, t'imagines toi les baleines qui remontraient la Loire et puis qui attendraient l'éclusier devant l'écluse à Saint-Félix là, pour rentrer dans l'herbe ? Oh mais forcément, toi tu penses à une baleine bleue, ou à une baleine à bosse, je sais pas, hors cas de commun, il y a pas que les mysticèdes dans la vie ! Non c'est sûr, les quoi ? Les baleines à fanons là, les plus gros animaux qui ont jamais existé sur Terre, ceux qui ont des poils sur les dents. Il y a aussi les baleines à dents, normales, genre les zodanthocètes, tu vois, comme un arval, un beluga, un globicéphale, je sais pas, un orque, tu vois, ou un dauphin, un petit marsouin. Un cachalot, ou du coup... Oui alors bien sûr, un cachalot, ou une baleine de vase, une baleine d'eau douce, c'est ça ? Bah oui, comme je sais pas, un dauphin du Gange ou un dauphin de l'Amazone, tu vois. Et puis même, de toute façon, ils restent pas comme ça, planqués sur la banquise, comme toi dans les couloirs de la fac, les cétacés, tu vois. Ils essayent des trucs, ils testent, tu vois, ils bougent. Regarde, 1966, ça, mon pote, c'est un beluga dans le Rhin, ils l'ont appelé Moby. Alors qui ressemble à Esmut Kohl pourtant. Et le truc est resté un mois, alors que t'avais la pollution dégueulasse, tu vois, de l'industrie allemande. Lui, il est remonté jusqu'à Bonn, tout le monde s'est arrêté, ils étaient là dans le Bundestag en train de faire Oui, alors les missiles russes sont à portée, oh les gars, regardez, un beluga. Tout le monde est sorti, les gens n'ont rien à foutre de la biodiversité tant qu'ils n'ont pas devant les yeux, mais à partir du moment où ils la voient, tu vois, c'est un des plus beaux moments de leur vie. Ça a révolutionné la perception de la gestion de l'environnement et de l'écologie, tu vois, en Allemagne. Pensez là, tu sais, à ces citations, tu la connais peut-être là. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission de diversité, la trahir ou l'accomplir. C'est marrant parce que c'est une citation de Franz Fanon. Je me demande quand même ce qui a poussé le beluga à remonter le Rhin comme ça. Bah je sais pas, il s'est fait virer par sa famille, tu sais, ça arrive souvent chez les mammifères sociaux, là, de virer les mâles du groupe. C'est plutôt une bonne chose d'ailleurs en termes d'harwiniens, ça favorise un peu le brassage génétique. Tu sais, ça évite de faire comme les aristocrates avec les cousines, les frangines. Pourquoi ça fait des bandes de jeunes qui traînent ? Des sauvageons qui quittent le groupe, qui crient « c'est assez » ? Mais qu'est-ce qu'il a entendu finalement ? Parce que c'était une des premières fois de l'histoire, c'était même la première fois de l'histoire du vivant que t'avais ce type de bruit industriel. Qu'est-ce qu'il a attiré ? C'est ça, t'entends vachement bien les belugas en plus, non ? Ça se repère au sonar, là, le gros truc qu'ils ont sur la tête à leur melon, c'est là le sonar, non ? C'est une boule de graisse, tu vois. Et... C'est quand même une erreur de tête, quoi. T'imagines ? Franchement, si c'était un être humain, si t'en trop morphiser un peu le truc, ça veut dire qu'en fait ça, c'est au-dessus de la bouche, c'est le maxillaire, là, qui s'est vraiment développé avec l'évolution. Donc ça, c'est le nez, donc ça veut dire que les yeux, ils sont derrière la bouche. Donc en fait, c'est un peu comme si toi, t'avais le maxillaire qui avait grossi, 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 ça repousse le nez tout en haut, les yeux, dégagent ici, et c'est un... Avec une boule de graisse, du coup, qui se trouve sous ton nez, entre tes deux yeux. C'est rigolo, hein ? Ah, c'est dégueulasse. Mais bon, après, ça leur donne franchement un pouvoir de l'X-Men, hein. Parce qu'avec ça, ils arrivent à voir sous le sable, ils arrivent à voir tes organes internes, ils arrivent à voir si une meuf est enceinte ou ce qu'elle a bouffé la veille. C'est quand même incroyable. Moby dans le rein, il devait être un peu taré, non ? Avec tout le bordel qu'il y avait autour. Complètement désorienté. Peut-être que lui, il avait entendu, je sais pas, un banc de poissons. Un gros banc de gros poissons. Ou peut-être l'appel d'une meuf. Ou alors c'est qu'il est bête, quoi. Le beluga a quand même confondu l'industrie pétrochimique allemande avec un plan drague. C'est très très intelligent, ok, un beluga ? Ça a une langue hyper aboutie. Un langage, quoi. Pas une langue, enfin, peu importe. Alors toi, s'il n'y a pas un becherel, pas encore un becherel en beluga, tu conseilles à se passer comme une langue. Ça a des patterns qui se répètent hyper structurés et tout, c'est incroyable. Ouais. En plus, le son va vraiment beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air, là. Quatre fois plus vite, ça se fait comme ça. Il va surtout beaucoup plus loin, du coup. Ça veut dire que ton beluga, il a peut-être entendu chanter Zak Varoum alors qu'il était sous la manquise dans l'océan arctique. Ça se fait penser. Tu connais le... C'est un DJ allemand, d'ailleurs. Il s'appelle DJ Baleine Fraîche. Et il remixe des chants de baleine à bosse avec de la musique atmos new pop berlinoise, quoi. Et ça donne un truc. Moi, ça me fait un bien fou, quoi. Je trouve ça vraiment relaxant. C'est bouffé d'air, quoi. Ouais, sauf que... Écoute, bon déjà, c'est une baleine franche. Peu importe, c'est pas une baleine à bosse. Mais en plus, là, il faudrait mettre du son gangsta rap derrière. C'est hyper vénère, ce qu'il est en train de dire. C'est un mâle qui est en train de parler aux autres mâles. Si tu traduis, ça donne à peu près... Si tu te pointes dans ma crique, moi, je te casse les fanons. L'ambiance est électrique. Si t'es une zouze, je dis pas non. J'suis pas venu des pôles tropiques pour qu'un tocard me pique mon spot. Alors approche, approche, mon pote. Tu vois, c'est ça qu'il dit. Ça dit zouze, les baleines, tu crois ? Des fois, ouais. Zouze... C'était quoi, dans l'herbe ? Du coup, finalement ? C'était... C'est un bout de bois. Non, mais Jérôme Ito. Classique. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, j'arrête pas. Merci. Allo ? Ouais, t'es où ? Ouais, t'es à Saint-Nazaire ? Mouuuu ! On va pouvoir par la teuf ! Mouuuu ! J'ai envie de bacon. Excusez-moi, vous avez du bacon ?